Ce matin, Ploxurlier était encore dans les effusions. En glanant de l'or, Julie a semé des étoiles jusque dans les yeux de son père, tout juste rentré de Londres. On est encore ce nôtre de nuages, on n'imagine pas encore que notre fille est championne olympique. Ça va venir je pense, mais il va falloir du temps. Julie était capable d'avoir une médaille d'or. On y pensait toujours un petit peu dans la tête, mais là, elle a dominé la course. La Julie Mania qui s'est emparée de cette petite localité invite à tous les superlatifs et son club formateur mesure déjà les retombées à venir. C'est magnifique, c'est magnifique. Tous ces gamins qui viennent tous les samedis avec nous, c'est le moteur. Ils ont tous envie de pédaler, ils ont tous envie de lui ressembler, ils ont tous envie de gagner comme elle. A la mairie, c'est branle-bas de combat avant le retour de la championne prévue demain vers 18h. Toute la commune, les supporters, les amis seront là pour acclamer la jolie jeune femme de 23 ans, aussi appréciée pour ses résultats que pour sa simplicité. Je vais lui dire, il y a un an, on t'encourageait pour le championnat du monde, on espérait pour toi, pour les JO et tu as réussi. Donc bravo et puis continue sur cette voie et surtout garde ta simplicité comme tu l'as toujours fait. En attendant, l'effervescence ne va pas quitter Plux-sur-Liée, une liesse que l'on partage sans la moindre modération, loin s'en faut. Il y a des Anglais ici, je leur ai dit que pour les JO de Londres, chapeau, mais nous à Plux-sur-Liée, on a une championne. Londres, chapeau, l'Angleterre, mais Plux-sur-Liée, j'ai l'impression, championne olympique. Merci les Anglais pour eux.